cancer et ascendant cancer bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'août traditionnellement un mois de vacances en ce qui vous concerne et bien c'est plutôt pas mal c'est je veux dire la conjoncture n'est pas méchante avec vous le soleil en lion jusqu'au 23 éclair un secteur de plaisir qui gère le bien-être le confort alors évidemment ce confort ce sera votre priorité mais aussi le fait de bien manger de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre il y aura certainement des petites dépenses vous allez faire des cadeaux vous allez vous offrir à vous ou que vous allez offrir à des proches parce qu'il y aura des anniversaires vous dépenserez un petit peu mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rentrer un parce que quand même le soleil c'est positif donc c'est possible qu'il y ait des rentrées après le 23 et bien le soleil sera en harmonie avec vous depuis la vierge il sera aussi bon opposé à saturne mais comme saturne s'oppose à vous il est très possible que vous soit une situation que vous connaissez une situation où les choses sont un peu ralenti où vous devez faire tenir compte d'une réalité un qui ne cadre pas toujours avec vos aspirations intérieures mais bon je pense que vous saurez en tenir compte et que vous serez raisonnable on peut pas dire autrement du côté des activités alors mars va être en vierge tout le mois c'est une bonne position pour vous hein le cancer c'est votre secteur 3 donc très probablement vous allez faire plusieurs petits déplacements vous allez aller de chez l'un à chez l'autre ou alors d'un endroit à un autre parce que vous serez curieux que vous aurez envie de vous allez bien visiter faire le touriste et là on est vraiment dans une configuration qui fait penser que vous allez jouer les touristes mais bon avec mars il faut toujours s'attendre quand même à des petites contrariétés même quand elle est en bon aspect comme c'est le cas donc ce mois-ci des contrariétés qui peuvent venir tout simplement de du fait que vous allez trouver certains de vos proches un petit peu agressifs vous aurez l'impression qu'ils vous cherchent mais bon je pense que la meilleure attitude à avoir dans ces cas là c'est de ne pas répondre hein tout simplement de rester un petit peu à distance alors le problème va se situer entre le 8 et le 25 c'est à dire que mars va être en opposition à neptune bon vous cancer si vous voulez neptune est en bon aspect donc je ne pense pas que franchement ça va beaucoup vous toucher vous serez peut-être un petit peu gourmand avide comment dire un petit peu envahissant avec vos proches peut-être vous aurez envie de leur donner des conseils alors que peut-être ils estimeront qu'ils n'en ont pas besoin vous serez parfois très prévenant alors que bon ils n'en auront pas envie bon dans ce cas là vous vous haussez les épaules et vous allez voir ailleurs si on n'est pas plus gentil avec vous côté coeur alors côté coeur vénus est malheureusement toujours enfin ou heureusement toujours en lyon elle y reste jusqu'au mois d'octobre et elle est rétrograde là elle est rétrograde du troisième au deuxième des camps et au passage un du troisième au deuxième des camps elle va être en dissonance avec uranus alors bon c'est je veux dire pour vous cancer c'est pas dramatique étant donné qu'uranus est en bon aspect avec vous un donc peut-être que vous pourriez faire une rencontre que vous pourriez avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un tout en vous disant que ça tombe mal que c'était pas le moment ou que la personne n'est pas libre peut-être et il se peut aussi que ce soit quelque chose de dans votre imaginaire que ça ne soit pas réel donc bon fait attention tout simplement et ne n'accordez pas trop de crédit à tout ce que vous allez imaginer essayer de vous en tenir aux faits à ce qui est concret à ce que vous pouvez toucher aux signaux pas aux signaux faibles mais aux signaux forts à partir de ce moment là bon vous ne risquez pas de vous tromper parce que on a vu l'opposition mars neptune elle peut aussi être à l'origine de fantasmes un donc fait attention tout simplement il n'y a pas d'autres solutions de bonne journée pour vous le 3 le 9 le 18 et le 22 parce que vous pourrez bon vous laisser aller à vos appétits à la fois alimentaires et sensuels et vous vous sentirez bien dans votre peau si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août zoé et moi je vous souhaite un très bon mois bon